merci de nous avoir choisi bienvenue dans votre flash d'information nous commençons avec l'examen du baccalauréat se poursuit dans notre pays après les deux jours aucun incident majeur enregistré selon la direction des examens et concours du mali mais des cas d'absence sont constatés dans certains centres d'examen à l'intérieur du pays si nous souhaitons encore bon courage et très bonne chance aux candidats nous venons d'apprendre que le gouvernement de la transition a invité ce mercredi les porte-parole de l'aménagement olivier salgado a quitté le territoire malien dans un délai de 72 heures à bafoulabé depuis une semaine le sucre est devenu introuvable sur les marchés des maïna et bafoulabé le prix du sac des 50 kg est passé des 27 500 à 33 mille voire à 34 mille francs cfa selon plusieurs sources des camions qui transportent les sucres à bafoulabé seraient saisis par les douaniers à caille un grand réseau de voleurs de bétail ont été démantelés la semaine dernière ce sont des jeunes de courir cercle de yorossou et l'air complice qui ont été arrêtés j'ai dit dernier par les forces de sécurité de kouchala ses arrestations intervient après qu'ils aient volé des bœufs au marché des bétails de courir pour aller les vendre à kouchala ils auraient été poursuivis par des commerçants des bétails jusqu'au grabal parc à bétail des kouchala où ils ont été arrêtés et mis à la disposition des forces de sécurité ces derniers mois plusieurs élevaires se plaignaient du vol de l'air animaux les brefs de nos confrères des studios tamani les eaux de pluie rendent difficile la circulation sur le tronçon mansina ténénkou en passant par diafarabé en ce moment le trafic assuré par les pirogues sur le fleuve niger des passagers affirment que le voyage en finance ou pirogues et rassurant cette situation va durer tout au long de la saison des pluies rapporte les mêmes sources à travers les informations nous avons appris que le procureur général près la cour d'appel de bamako informe à travers un communiqué l'opinion nationale et internationale qui suite à l'interpellation des 49 militaires des nationalités ivoiriennes le dimanche 10 juillet 2022 à l'aéroport international président modibo keïta dessinou il a instruit l'ouverture d'une enquête judiciaire pour faire toute la lumière sur cette affaire l'évolution de la dette enquête fera l'objet de toute communication ultérieure utile toujours dans les cadres de l'affaire des 49 militaires ivoiriens après bamako l'envoyé du médiateur entre le mali et la côte d'ivoire le président fort dji togo a été reçu à abidjan par le président à la sandraman ouattara à présent les actualités hors de nos frontières au burkina faso précisément à fenda gourmand des femmes auraient participé à l'enlèvement aujourd'hui des six personnes au marché des balerés et diabos le rôle des femmes au sein des groupes djihadistes reste mal documenté mais il semble que celle ci rarement impliquée dans les combats participent à l'implantation locale des groupes djihadistes c'est donc là votre flash de ce mercredi 20 juillet 2022 c'est toujours un plaisir de vous informer je vous donne rendez vous demain pour un autre numéro d'ici là portez vous bien que dieu bénisse les malis merci